Re-youtube ! Après une petite pause pipi et une petite pause récupération de tomate du jardin évidemment et bien on est reparti. Alors j'ai dit j'ai dit gravité là pas gravité hein, gravité comme le Krav Maga alors ça on est bon allez on décolle ça va vite maintenant le décollage le décollage on déconne plus alors Kravité tu es où ? tu es là et bien let's go ça va on 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 Alors nous voilà sur Cravité. Par contre maintenant le pôle sud. C'est parti. C'est à l'atterrissage. Aïe, aïe ! Je m'écognais. C'est à l'atterrissage. On a remarqué la lune fantôme qui va parfois saluer le ciel nocturne. Ça je l'ai déjà lu ça. Ouais ça j'ai déjà vu. C'est à l'atterrissage. Allez. C'est à l'atterrissage. Alors. Cité suspendue. Je l'avais déjà fait ça. C'est à l'atterrissage. J'avais déjà été ici. Toutes les amis Cravité. Effectivez de 1. Station du Troublant. Bah oui ça j'avais déjà fait. Bah il y a le truc. Et le machin. Comment on rentre dans la station ? Il est où mon pote ? Et il est de l'autre côté hein. Je vais y aller en... Merde elle est où la fusée ? Elle est là. Je vais y aller avec la fusée. Salut, salut kiwi ! Comment tu vas ? C'est gentil de passer. Allez. Et nous allons donc à l'opposé. Il y a des arbres tout morts là, ok. Là il y a des trucs tout pété. Il est où le pote ? Remonte, 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 remonte. Il y a un truc là. Hum hum. Hum 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 hum. Merde. Et bah des bisous. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Et puis bon courage du coup pour les devoirs. Super, il n'y a rien. Du coup, du moins je ne sais pas comment rentrer dedans quoi. Alors, il faut que je recharge aussi. Voilà. Ah bah oui, regardez là ! Descends ! Il y a de la matière fantôme là. On va faire attention. Oh, bon... Il y a bien. On va faire attention, ok ? Ah attendez y'avait un trou là voilà alors qu'est ce qu'on a ici ah on a un escalier qui descend ah oui merde Il est où le pote ? C'était suspendu de 50 mètres au nord Canon gravitationnel 400 mètres à l'est. Ah ils ont un canon aussi ici je crois que ça s'est mal passé Ok Il est quelque part dans le coin. En bas. On va descendre Mais j'arrive où ? Je vais voir mon pote moi Yes Ça y'est Riez bec Riez bec Oh t'as décollé ? Super beau travail ça doit faire un bout de temps que je suis là et bah voici sur Cravité J't'apprends rien pas vrai. Beaucoup d'histoire par ici c'est génial. Tiens tu fais ici. Si je suis ici c'est pour voir la cité suspendu Coup de fil de l'organisateur de la conve Il se passe Je suis pu chez une petite pierre. Ça a toujours été mon rêve de la voir de mes quatre yeux Alors si Alain vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voit le jour Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation ? Seulement Ah les autres t'ont dû dire hein. J'ai peur de l'espace. Pour être honnête je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici ? J'ai fait une chute. J'ai trébuché sur un cristal gravitationnel C'est un coup de chance si j'ai atterri vers un endroit à peu près stable sur mon petit guetteur plutôt que dans le truc en dessous J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur Apparemment l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir partir Elle s'est parlé de moi et de mes problèmes Elle fait tout ce chemin pour écouter me blatter pas vrai ? Ça serait ouais Après quelque chose de super. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu la cité obscure sur la saiblière Tu veux dire qu'il y a une autre cité ? Nomai à l'intérieur de la saiblière rouge ? Incroyable. Une cité toute entière dont j'ai jamais soupçonné d'existence. C'est formidable Comment ils ont réussi à protéger du sable ? A leur place j'aurais peur de me faire enterrer dans ces grottes dans cet horrible fleuve de sable Mon sang Les nomai devraient être sacrés débrouillards pour avoir réussi à bâtir toute une colonie sous terre Cité obscure dis donc Ça veut dire qu'il y avait deux groupes de nomai Une qui vivait sur la saiblière rouge et une autre ici sur gravité Et dû voyager tout le temps le système solaire car on a retrouvé la réperie sur d'autres planètes J'ai appris quelque chose. Super ! J'atteins la comète et incroyable incroyable ! C'est donc ainsi que les nomai sont morts ? C'est vraiment triste tu ne trouves pas ? C'est que c'était il y a très longtemps mais quand même Les étoiles une chance qu'à cette époque nous n'avions pas volé pour survivre à la surface Je pense que cette comète ne nous avait pas tué Nos deux espèces auraient pu cohabiter dans le système solaire Ça aurait été génial ! Enfin j'imagine que je n'avais pas voulu apprendre comment les nomai ont disparu J'aurais jamais quitté votre bois pour venir ici Pas plus que j'aurais vécu toutes ces aventures Comprends-moi bien l'espace est terrifiant Mais il peut être aussi magnifique Que devrais-je explorer par ici ? Je ne connais rien ici qui ne vaille pas le coup d'explorer Sauf peut-être le trou noir C'est indispensable Ce qui est bien dommage qu'on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface Notamment la cité suspendue au nord d'ici Plus ou alors moins l'avoir d'ici Il y a aussi le grand dôme au pôle sud appelé observateur sud On ne peut pas y accéder depuis la surface crois-moi j'ai essayé Mes bâtiments ressemblent aux autres historiques nomai Sans doute un chemin qui mène quelque part sous la surface D'accord Bonne chance pour tes recherches Dis si tu couvres quelque chose à propos des nomai J'aimerais beaucoup que tu m'en fasses part C'est pas trop te demander Qu'est-ce que tu fais ici ? Moi je suis archéologue, t'as oublié ? Enfin l'archéologue numéro 1 j'imagine Je suis la seule personne d'être au bois Gravité Aïe forcément c'est le number 1 Vu qu'il est tout seul Gravité est riche en histoire nomai C'est pour ça que je suis là Cette planète est une véritable mine de science D'histoire, de culture Tu as la moindre question à propos des nomai de gravité Je suis à trien qu'il te faut Enfin je possède quelque connaissance sur eux disons Enfin je peux t'aider quoi A plus dans le bus Dans le bus Et pourquoi ils remontent pas ? Tour de savoir quantique Elle va prendre une mission Il faut jouer Et pourquoi ils s'enfuient Qui sont Et pourquoi ils voient What ? Ah bah j'ai bien fait de ne pas apprendre à gauche hein ! Ah mais sur Cravité en fait tout est en train de se péter la tronche ! C'est le souci de Cravité en fait, c'est que tout est en train de tomber quoi. Cet endroit vous accueille avec joie, au dessus de vous c'était la tour du savoir quantique. C'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique. Entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires à votre voyage. Il n'y a plus rien les escaliers. Croiser des chemins, 190 mètres à l'est. Je veux monter moi. C'est quoi ? Observatoire Sud. Non ça me donne rien ça ! D'accord. 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 Ok ça c'est récupérer. Alors qu'avons-nous ici ? Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Il faut savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Ah merde. Je suis remonté pour rien en fait. Enfin si j'ai eu la tour. La tour. Les arbres bougent, les arbres ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la plante. C'est absolument pas normal. Même pour une planète alien. Pourtant je les vois jamais se déplacer. C'est possible ça ? Est-ce quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant ? Je vous en supplie, conseillez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me jeu de détour. Plus ma raison, les arbres bougent bel et bien. J'avoue que j'ai rien remarqué avant de lire ces notes. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières de cette zone. Telles que ces étranges fragments de roche, qui adoptent le même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons. Tchatch, elle a une couleur, une texture que je n'ai jamais observé nulle part ailleurs sur cette planète. L'opportunité, ce fragment de roche a une importance, il ne devrait rien l'étudier. C'est à cause de lui que les autres objets alentour se déplacent. Ouais, cette planète, ce truc là est vraiment super important en fait. Graviter c'était vraiment the place to be quoi. Ils me disent descendez les escaliers pour arriver à la tour du savoir quantique. Donc je descends les escaliers. Ensuite nous arrivâmes ici. Il me dit quoi ? Ah d'accord. Hop, savoir quantique c'est là. Hein ? Quoi ? Je suis arrivé trop... Je suis arrivé trop tard ? On peut casser les pierres. On peut rentrer dans les pierres, c'est rigolo ça. 90 mètres en contrebas. Je suis arrivé trop tard. C'est rigolo ? Euh-hah ! je suis peut-être arrivé trop tard là ça mène plus nulle part et là non plus peu dommage arrête saute ma à à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être là mais est-ce que Ah merde je crois que je vais mourir Ah non J'arrive là D'accord quand je passe dans le trou noir J'arrive dans le trou blanc C'est bon quoi ? C'est bon 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 ? Aïe je m'écognis la tête Ah ! Et tous les morceaux Ah d'accord ça y est je viens de comprendre Ça y est je viens de comprendre Et tous les morceaux Et tous les morceaux qu'il y a là en fait C'est les morceaux de gravité Qui passent dans le trou noir Et qui après se retrouve Et donc là Est-ce que ça ne serait point Parce que nous cherchons J'ai quand même l'impression Que c'est ce que nous cherchons ici Bienvenue Solanum Ton arrivée ici signifie que tu as achevé Tes préparatifs sur Léviat Et que tu es prête à partir Sur la lune quantique Au cours de ton pèlerinage La lune quantique te mènera Jusqu'à son 6ème placement Le plus secret Comme elle a déjà fait pour moi Et de nombreux membres De notre clan avant moi L'hôtel de notre clan a bâti Sur la lune quantique T'aidera dans ton voyage Mais retiens bien Cette dernière règle Pour que tu puisses accéder Au 6ème emplacement L'hôtel doit se trouver Au pôle nord de la lune L'hôtel doit se trouver Au pôle nord de la lune Ok Fais preuve de curiosité Au cours de ton voyage Qu'est-ce qu'il y a rien Ah Aïe Aïe Non mais tourne Pivote C'est pas ça que tu veux faire Mais non Je veux pivoter Ah mais merde Merde Oh putain Le carburant Insère Insère Vite Avant que ce soit la fin Quoi ? Pourquoi ça marche pas ? D'accord Si vous êtes là pour effectuer Votre premier planionage Vers la lune quantique Vous avez déjà presque terminé Votre préparation A ce profond magnifique voyage Prenez seulement un temps Pour remémorer Ok Voyage Vous ne l'entendez Ah Vous ne l'entendez pas Seulement pour nous même Mais aussi pour faire Honneur aux membres de votre clan Qui ont succédé A ceux qui ont acheté Sur la gravité Stablière rouge A la suite de leur accident Système célèbre Sans aucun moyen Pour les deux groupes D'entrer en contact C'est nomaille Bien qu'écrasé Sur deux planètes différentes Virent la même lune traversée Leurs cieux Cet astre La lune quantique Le dité scientifique Elle sera plus vivace Que jamais Malgré les fictiques Qui les traverser Les deux groupes Se retrouvèrent enfin A la recherche Et l'exploration De la lune quantique Devant l'objectif commun De notre clan Une quête de longue haleine Durant laquelle De nombreux nomailles Nous quittèrent Avant que nous trouvions Comment nous rendre Sur la lune quantique Qu'ils avaient tant rêvé Parce que vous atteindrez La lune quantique Souvenus de ces nomailles Et étancher leur soif De découverte De leur mémoire Oh je vais bientôt mourir là Attendez je vais essayer De trouver un angle Je le vois Ah bah non Trop tard ça arrive Il y a la supernova Qui arrive Dis au revoir Ah ça vient de péter Pas tarder à arriver Tout va bien Une autre question Par rapport au stand Et au prix des concours Il était plus simple Qu'il y a un innombrable Aller retour de mail Déjà surchargé Ok je comprends Mais il est arrivé Cette fois-ci Une fois c'est plus rapide J'ai trouvé des trucs Gravité J'ai trouvé la max de trucs Ok J'ai trouvé desernir C'est parti. Et bah, Riebek. Riebek a établi son campement au fond de la croisée des chemins avec l'excitation de retrouver au beau milieu d'un trésor historique nomade de cette importance, le disputait à la terreur que lui inspirait le trôneur, ok. Entre moi donc contre aucun archéologue, Riebek qui a surmonté sa peur de l'espace pour partir à étudier la mine de culture nomade que renferme Cravité. Riebek qui a fait une connaissance de cause qui est impossible d'accéder à l'observatoire depuis la surface et qui doit exister un chemin souterrain. Or là par contre, l'amax. Nomaï dit faire un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son sixième emplacement. Retiens bien cette dernière règle. Que tu puisses accéder au sixième emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Le pèlerinage vers la lune quantique qui représentait un voyage d'une grande importance pour les Nomaïs. Que si les deux groupes de Nomaïs échouaient respectivement sur la sablière rouge et Cravité furent enfin réunis, la recherche et l'exploration de la lune quantique devint leur objectif commun. Les Nomaïs considèrent la présence d'un étrange fragment de roche qui semblait se déplacer, personne ne le regardait, ok. Les Nomaïs diffèrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre leur sixième emplacement. Voilà, une quantique disparaît, peut-être pour se rendre sur un sixième emplacement inconnu. Dans Brenomaïs effectuer un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amène à son sixième emplacement, le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au sixième emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Ah, la cité obscure. Au cours de la parade, une immense caverne souterraine, la cité est construite sur une structure verticale. Ah, j'ai encore des trucs à explorer ici. Cité suspendue. Juste au nord du campement de Ryabek, c'est tendre une gigantesque cité de Nomaïs. Ok, il faut que j'y retourne. Bon bah c'est reparti pour Kravité. Kravité, Kravité. Alors. Kravité, tu es là. Eh bien, allons sur Kravité. 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 Y'a un truc qui brille là. Ah oui c'est un signal de détresse ça ! Ça je le sais. Bah ouais ! Tout le monde est indemne ? Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Nous avions beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. Savons-nous ce qui est devenu la capsule de sauvetage 2 et la capsule de sauvetage 3 ? Je suis en mode sieste ou la couette mais pas sûr de réussir à appliquer ne serait-ce que 5 minutes. Tu verras bien. Non je ne parviens pas à les contacter mais mon matériel a entendu des signaux de détresse émis par les deux autres capsules de sauvetage. Ça peut vous rassurer, les deux capsules doivent être intactes sur le plan structurel. Je vais continuer d'essayer de les contacter. Mes remerciements si nous parvenons à... Tchatch, la lune s'approche à nouveau. Que tout le monde s'accroche vite, la lune volcanique est de retour. On a gardé à la pluie de cendres et de débris. Je crois que la lune n'est plus là. Cette planète n'a aucun sens de l'hospitalité. Nous ne sommes assurément pas les bienvenus sur sa surface. Nous devons trouver un refuge et vite, la lune volcanique ne va pas tarder à revenir. Jetez plusieurs sites prometteurs sous la surface. Il faut trouver un moyen sûr de descendre au fond de ce gouffre. Peut-être pourrions-nous construire des plateformes. Alors là y'a rien, là y'a rien... Alors ! Et cette fois-ci je me fais pas avoir. Je lis tout. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 1. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en attendant du départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Lancement de la capsule de sauvetage 2. Lancement de la capsule de sauvetage 1. Collision imminente. Préparation à l'impact. Analyse d'environnement externe. Analyse terminée. Instabilité structurelle mineure détectée. Poche d'air respirable détectée. Énergie solaire adéquate détectée. Verdict habitable. Trap d'évacuation d'urgence. Pourquoi je sens que c'est un coup de merde ? C'est bon. C'est de la merde. Usez de prudence un trou noir sommeil plus bas. Évitez les faux pas. Notez ceci. Ne vous attirez pas trop loin d'ici. Cette zone est peut-être instable. Mais c'est la plus sûre qu'ils nous ayant trouvé. Une provisoire est terminée. Mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussières créées par les impacts de météorites. Qu'est-ce que c'est ? Savoir est trop précieux pour être perdu. Je fais aussi tout son sauve-nom à propos du signal que nous avons retrouvé à bord du vaisseau. Le signal évoquait un œil. Il était rond avec un cercle au centre. Il ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est de là le détail le plus important. Qu'un clan nomade n'a encore observé tel phénomène. Est-ce possible que quelque chose de l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même ? J'ai des connaissances inestimables que cette entité referme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Ok. J'ai... J'ai le début. Comment ils ont reçu... L'appel. Ne pas savoir que nous avons perdu. Est-ce le plus terrible dans cette tragédie ? Ou le pire viendra-t-il plus tard lorsque nous l'apprendrons ? Porte-toi bien Tata. Ils ont des tatis. Je ne comprends pas pourquoi le vaisseau s'il est écrasé à cet endroit. Le vaisseau t'es-t-il malade ? Non non non. Et moi avons vérifié le générateur de distorsion, les systèmes de navigation avant de passer en distorsion. Tout allait bien. Nous sommes passés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers. Nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés arriver. J'en déduis que le problème ne venait pas du vaisseau mais d'une destination. Je m'inquiète pour nos camarades de capsule 3. La douleur de ton absence maquable et me hante. Je donnerai tout pour faire taire tout sauf la chance d'avoir fait ta connaissance. ou que tu sois kick. J'espère que tu vas bien. Voilà ! ... Nous entendons les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Tout espoir n'est donc pas perdu. Folie, tu es toujours là. Je doute de parvenir à survivre sans toi. Je doute de parvenir à être moi sans toi. Putain c'est super triste là en fait. Pourquoi le jeu là il dit un tristouille ? Ah non moi je veux pas hein. Ah. Contenu avec le directeur instable de notre colonie, nous devons nous construire un refuge moins temporaire. Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Felix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver, Thatch. Il faudrait débrouiller seul à présent. Je suis d'accord. Nous sommes ici parce que l'oeil nous a envoyé un signal et que nous l'avons suivi. Nous voulons le retrouver. Nous ne devons pas nous contenter de survivre. Nous avons prospéré. Argument avisé plume. Et formulé avec éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est à la balle que nous devrions aller. Je pense que nous devrions immigrer vers le glacier nord. Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique et nous construions de nouveau sous la surface. Et si nous servions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable ? Merde ! Merde ! J'ai fait le con. J'ai fait le con. Si tu joues à contrôle, si tu es en veille d'ombre qui recouvre tout, arrive très facaimment dans le DLC. Oh ! Tu peux le corriger en désactivant cette option. Diffusion indirecte de lumière. Retracing. J'ai pas le retracing moi. Ah bien la fusée est là ! La fusée s'est fait emporter aussi. Je vais quand même aller dans le truc juste à côté là. Aïe ! Je me recharge. Putain. J'ai un peu peur ça des fois quand même. Je croyais que tu avais une meilleure carte graphique que moi, non ? J'ai une 5600. J'ai un peu peur. Le tour de distorsion est assigné à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour peut être utilisée qui est pendant un bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant. Une distorsion vous devez obtenir au milieu de la plateforme pendant c'est un alignement. Veuillez les yeux pendant la rotation. Ah non mais ça je l'ai déjà utilisé ça. Boing. Pas de ray tracing, pas avant la série des 6000. Dans les 5000 il n'y avait pas de ray tracing. Je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est une mini. Est-ce qu'il n'y avait pas machin tout près là ? Si vous avez compris n'hésitez pas. Je suis où moi ? Putain je suis si loin que ça ! Allez on va essayer de retourner sur gravité. J'ai un collègue de boulot qui vient de s'acheter une 3080 Ti à 1700 balles. A priori vous êtes bien payé ! Aller accélère ! Allez accélère ! Merde ! Bon on va essayer de trouver machin du coup. Du coup on est là. Ah il est là. Non qu'est-ce que j'ai fait ? Oh bah évidemment évidemment. Bon c'est pas grave. Il est là-haut ? Il est là-haut ? Oh il est là-bas. Il a marché dans la grotte. Diabro ! Enfin ! 1400 net par mois je viens pas bien payer. Mon salaire ne fait que descendre avec les années alors que le coût de la vie ne fait que monter. Ouais bah... I know ! Ça en est où au fait tes histoires de banque ? Là te voilà ça fait plaisir de te voir dans un seul morceau. C'est pas une partie de plaisir le premier décollage en solo hein. Bah en même temps vu comment je me suis écrasé là. Ça va te faire flipper mais c'est à dernier temps je meurs encore et encore. Je sais pas. Plutôt bizarre. Tout ceci t'es arrivé de mourir récemment ? Ou c'est que moi ? Non moi aussi. On est pris dans une boucle temporelle. Le temps s'est vraiment comporté de manière étrange généralement. Ouais une boucle temporelle elle explique pas mal de choses c'est bien. Je prends ça plutôt bien. Allez je pourrais te dire la même. Personnellement j'aime vivre de nos expériences et la boucle temporelle est une première pour moi. Je veux dire je pense que c'est la première fois que je me retrouve dans une boucle temporelle. On dirait qu'à part toi et moi personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi. J'ai voulu contacter Cornet par la radio pour l'interroger sur sa mort. Mais la question a été prise pour une métaphore. Si je parle de la boucle temporelle qu'on a tout oublié la boucle suivante. On peut même remarquer que les choses ont changé. Donc je ne suis pas tout seul. J'ai un truc bizarre à t'en compter. Chaque fois que je meurs je vois défiler tous mes souvenirs dans cette boucle. Je pense bien que c'est lié à cette grande statue nomine que j'ai trouvé sur l'une des autres îles. Ah bah voilà. Lui aussi est dans la boucle. Je vais regarder et là elle a ouvert les yeux et s'est mise à luire. Ensuite elle a fait défiler tous mes souvenirs comme si elle avait tout vu avec mes propres yeux. Un peu comme ce que je vois et ça je vois que je meurs. Pas de divorce, pas de crédit, pas de crédit, pas d'appart. C'est dans le temps trop proche pour moi. Je perdrais des pénalités et je perdrais l'opportunité. Ça fait chier. Je suis vraiment désolé. Il m'est arrivé la même chose avec la statue du musée. Toi aussi hein, la statue nomine doit avoir un port le fait que ce soit seul à avoir conscience de la boucle temporelle. Donc sans statue qui lui, on ne remarque pas la boucle temporelle. Je pense partir sur ta théorie mais si tu trouves nouveau concernant les statues ou la boucle, tu me le dis d'accord, je reste dans le coin. Voilà c'était pour les nouvelles de mon côté mais toi, ton premier voyage en solitaire en quelque sorte. Parlons plutôt de toi non ? Comment ça va dans l'espace ? J'ai fait une découverte. Qu'est ce que découvert ? J'ai pénétré à l'intérieur de l'île de la statue. Et nos mailles ont créé des têtes sculptées pour enregistrer les souvenirs. Ça a tout à fait leur genre, je ne sais pas trop dans quel but mais c'est bien leur genre. Donc ces statues enregistrent nos souvenirs alors. Parce que je me souviens que celle sur la plage m'a regardé bizarrement. C'est telle ma boîte de souvenirs. Tu es déjà arrivé de regarder un cyclone jusqu'à ce que ça devienne hypnotisant ? Je te jure qu'ils peuvent faire entrer en transe si tu les affixes du regard trop longtemps. Je fais une découverte. Je sais ce qui est arrivé au lance-sonde. C'est le lance-sonde qui part en morceaux au début de chaque boucle temporelle vraiment ? Tu sais pourquoi ? Trop de puissance. Trop effrayant à quel point ressemble à ce que Ardoise ou Felspace pourrait faire. Je me surprends que les Nomailles aient construit quelque chose qui peut se détruire comme ça cela dit. Enfin se détruire c'est peut-être pas le bon terme. Lance-sonde orbital m'a l'air de tirer correctement au début de chaque boucle temporelle après tout. J'ai fait une découverte encore. J'ai trouvé un poème quantique. Ah oui celui dans les bois je me souviens avoir écrit ça. Sympa non ? Bien l'équivalent... Attends il fait bien l'équivalent de 24 poèmes. Quand j'aurai fini d'explorer le système j'aurai bien créé d'autres oeuvres d'art quantiques. C'est peut-être à une créature sculptée qui apparaît d'un seul coup genre qui fait flipper comme jamais. Super il a l'air d'être bien lui. J'ai fait une découverte. Non c'est bon. Qu'est-ce que tu fais ici ? On se pose pas toute cette question finalement. Franchement. Non je rigole. J'explore un système solaire comme toi. Tu veux que je te dise voyager dans l'espace ça donne vraiment à réfléchir. C'est plutôt tranquille par ici. En général. Des fois un cyclone se pointe et soulève ma petite île parasisiaque hors de l'eau. Et là c'est moins tranquille. C'est parti de l'île je devrais visiter. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser au début de chaque boucle. Je vois toujours le même flash lumineux dans le ciel. Il doit se baser quelque chose en orbite de cette planète. Quoi d'autre quoi d'autre ? Tu connais l'île de la statue ? Tu l'appelles comme ça vu qu'il s'agit de l'île sur laquelle j'ai trouvé la statue Nomei qui est lui. Tu captes ? C'est sur la plage l'île de la statue. Quand toute cette histoire de statues lumineuses m'est arrivé. Au fait. Au fait. La plage. Rêver pour ce genre de truc. Je te donne un bon 7 sur 10 en détente sur l'échelle de Gabbro. Tu veux te rendre la vache. L'échelle des deux îles est reliée par une sorte d'arche naturelle en pierre. Enfin plus ou moins reliée. Tu comprendras les voyants. Qu'est ce qui se passe sur la planète ? Ah ouais. Je te dois pas dire. C'est vraiment une question compris. Bon Léviat c'est une grosse planète avec presque que de l'eau. Parce que là rien de surprenant. Il y a un courant très fort. Un peu plus loin sous la surface. Qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Sérieusement j'ai tout essayé pour traverser ce courant mais sans succès. Pour ce qui est des terres. J'ai compté en tout 4 îles. Celles-ci incluses. Il y a aussi cette vieille statue nommaye que j'ai vu sur la plage. J'ai vu les cyclones ? Ouais ils sont durs à rater. Ils emportent tout sur leur passage. Même les îles. Un petit conseil. Tu te fais prendre par l'un d'eux. Vise plutôt l'eau quand tu retomberas. Plus de chances de survie. Ça j'en ai fait les frais. Je suis déjà mort à cause de ça. Où est la fusée ? C'est une très bonne question. Il est quelque part sur cette planète ça c'est sûr. Enfin quelque part c'est un cyclone carrément projeté dans l'espace. Ça va être dingue ça. J'espère qu'il se sent pas trop seul. Ok. Euh... Non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça. Bon et là on a de la matière fantôme ça pue. On se casse. Ah merde 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 merde. Si. Ah ouais. Ouais. Je l'ai fait cette île là je crois pas hein. Boing. J'suis pas sûr d'avoir visité le merdier là. Merde merde merde. Merde. Quoi ? Non mais. Pourquoi je... Merde. Pourquoi j'ai été envoyé si loin là ? Je comprends. Peut-être parce que j'étais pas calé sur le bon truc. Bon ok peut-être. Voilà. Le petit parchemin. Et voilà nous avons fini de construire le dernier module de lance-sondes orbitales et nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de Léviat pour l'assembler. La prochaine étape. Envoyer Privet au lance-sondes orbitales pour qu'elle installe le système de pistage de sondes. Ça va à tous mes camarades du site de construction. Je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tout espoir mais je suis sincèrement convaincu que les canons pourraient réussir là où nos maintes autres tentatives ont échoué. Je ne serais pas en train de te jolifier mon amour. J'apprécie ces quelques mots de ta part. Ils ne te ressemblent pas. Je me montre un jour aussi... Si je me montre un jour aussi gluant que Malo et Avens qui sont ensemble d'Az, je t'autorise à me propulser dans l'espace avec le lance-sondes orbitales. Connaissant mon frère, Avens et son épouse vont vouloir lancer la sonde avec autant de puissance que possible. J'ai peur que le canon ne s'aide sous la pression. Je propose que fournition à Avens et Malo des paramètres de puissance maximale légèrement inférieure au maximum absolu afin de laisser une marge à leur enthousiasme. En gros, ils savent qu'ils vont faire les cons. Ah mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait une gravité dingue ici. J'avais oublié. Désolé. Il y a 18 minutes et 17 secondes, la sonde à longue portée a été propulsée dans l'espace avec succès à l'aide du lance-sondes orbitales. 18 minutes et 17 secondes, ok. J'ai de mauvaises nouvelles, Avens. Yaro a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée, donc le lance-sondes orbitales n'aura pas hâte de tirer. J'espère que tu m'amènes en bateau, je crois que je l'ai déjà eu ça. Ah non, ça j'avais pas lu a priori. Ça me donne quelque chose de faire ça à chaque fois là. Attendez. Est-ce que si je le pose et que je me cache et je me barre ? Ah non, ça marche pas. Il y a des méduses dans le fond là. Ah ! Ah ! Vite ! Faut qu'on aille en face. Vite, 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 vite. Dis-moi plein de choses. Dis-moi des mots doux. Konoy, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sondes orbitales et une nouvelle a réussi à couler sous le courant. Konoy, tu aurais dû voir ça. Nous pensions qu'il était impossible pour une pièce de canon de s'enfoncer sous le courant, même partiellement. Mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Non, non, non ! Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Putain, je suis en train de m'envoler. Chier. Je suis désormais convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Bon, quelque chose a-t-il pu traverser le courant ? Et remerciement de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi- Non, merde. Remerciement pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Vite, 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 ça va être la fin là. Spiraliser une modélisation de Léviate ici, à l'observatoire sûr de gravité. Et ceci nous a révélé toute nouvelle... Ah ! Ceci nous a révélé, de toute façon, on pouvait se retrouver sous le courant. Connoye, je suis dans la capacité de saisir la réponse en la regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, aurais-tu la possibilité de m'expliquer ? La longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur. Je serais ravi de te voir, la piste part de l'équateur de gravité. Je suis où là ? Je suis où là ? Où est-ce que je suis ? Je vais laisser... Je vais laisser... Est-ce que... Il y a le soleil qui a pété normalement. Voilà, le soleil a pété, ouais. Effectivement. Normalement, on ne va pas tarder. A se faire désintégrer. Le voilà. Bah ok. Ça ne me sauve pas. Oh, j'ai mangé toutes mes... Je vais manger toutes mes petites tomates là. Donc là on voit bien l'Eviate. Et on voit le truc... Pfiou ! Qui est envoyé. Qu'est-ce que ça on voit et où ? Là est la question. Alors le journal. Et bas. Et bas. Alors l'île de Gabro. Gabro se prélase dans un hamac près du rivage de l'île. Gabro a trouvé une statue de nomaille sur une autre île. Les yeux de la statue se sont mis à briller. Gabro a vu les souvenirs défiler devant ses yeux. Gabro s'appelle avoir vécu sa propre mort. Gabro a vu ses souvenirs défiler devant ses yeux exactement avec la statue. Apparemment, Gabro et moi sont les seuls conscients de ce que nous trouvons dans une boucle temporelle. Les abysses. Gabro dit qu'il y a un courant très fort un peu plus loin sous la surface de l'océan qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Les nomailles sur le site de construction ont vu quelque chose s'enfoncer sous le courant. Ce qu'ils tenaient jusqu'alors pour impossible. C'est-il que les nomailles construirent le lance-sonde orbital. Curieusement, les nomailles suspendirent l'utilisation du lance-sonde orbital pour une durée de réservité. Le lance-sonde ne devait pas faire feu. Sur l'ordinateur nomaille, une sonde à longue portée a récemment été propulsée dans l'espace à l'aide du lance-sonde orbital. Ouais, c'était il y a 18 minutes. Demaille, travaillant l'observatoire sud, réalisait une modélisation de l'Eviat qui révéla que de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le puissant courant océanique. Ah, donc faut que j'aille pour savoir c'est l'observatoire sud quoi. Demaille décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Cravité. Il existe sous la surface un chemin menant à l'observatoire, la piste part de l'équateur de Cravité. Ok, donc faut que j'aille sur Cravité. Faut que j'aille à l'équateur. Révec affirme en connaissance de cause qu'il est impossible d'accéder à l'observatoire depuis la surface. C'est ok. Et tour. Station solaire, ça c'est fait. Obscur, il me reste des trucs à faire. Le fossile. Ok. Capsule de sauvetage 2 c'est ok. L'ancienne colonie. Les nomailles établirent une colonie provisoire sous leur capsule de sauvetage. Les nomailles unirent leurs efforts pour retrouver la trace d'un signal en forme d'œil qu'ils avaient détecté à bord du vaisseau. Le signal était apparemment plus ancien que l'univers lui-même. Les nomailles le baptisèrent l'œil de l'univers. Inquiets quant à la stabilité de leur colonie, les nomailles décidèrent d'aller s'installer ailleurs. Les nomailles décidèrent de quitter l'ancienne colonie pour se rendre au glacier nord. Ils survivent. Ils se servirent de cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable sous la surface. Ah oui c'est vrai. C'est le truc que j'avais commencé à faire et je me suis viandé. Capsule de sauvetage. L'une des trois capsules de sauvetage nomailles qui s'écrasèrent dans le système solaire. Trois capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau. Qui avait subi d'importants dégâts. Veinture murale représentant le vaisseau nomailles détectant un signal. Veinture murale représentant le vaisseau nomailles pris au piège sur son bronze. Veinture murale représentant les trois capsules de sauvetage quittant le vaisseau nomailles. Une des trois capsules de sauvetage nomailles n'en partie jamais de son bronze. Ah. Nomailles arrière sur le système solaire par distorsion d'un signal de véhicule spatial appelé le vaisseau. Il tentait de suivre un signal provenant de l'œil de l'univers. Le vaisseau s'écrasa quelque part sur son bronze. Ok. Et donc. Et donc. Il faut. Que j'aille. L'épiderme étant épais et caoutchouteux. Peut-être pour protéger les entrailles de la méduse. Des décharges électriques. Qu'est-ce que j'ai des courants électriques ? Parce qu'il y avait une méduse qui était euh... Il y avait des méduses aussi dans la flotte à... ...à l'Eviate. Chemin me nomme ça alors va toi. Hop. Ouais. Ok donc c'est ce que j'avais commencé à faire. Mais malheureusement je m'étais fait avoir. Allez. On retourne sur Cravité. Ça... Ça... Ouais. Ouais. La, il estida une autre action. Tout de suite. Voilà mais en toute façonïe. Aохouvaion doncmilions un peu. ... ... Alors... Aïe ! Oh putain je me suis fait mal. C'est pas roux, c'est pas roux, c'est pas roux. C'est ouf. C'est par là. Alors c'était ouf. Il est où le chemin ? Ah il est là. Prudence sous vos pieds, un trou gravitationnel prévu au piégé. Si vous trébuchez ou pire que vous tombez dans l'espace vous serez aspiré. Ok. Ok. Aïe ! Comment je fais pour aller là-bas ? Je me suis planté là. Ah il est là. Ça y est c'est là. Alors. Donc faut prendre... Pourquoi ça marche pas ? ... Putain je suis deg. Putain je suis d'écouter. Si. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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